salut à tous c'est André aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du positionnement le positionnement probablement le sujet qui tracasse le plus les infopreneurs probablement le sujet où il y a le plus d'échecs et le problème avec les soucis de positionnement c'est que si vous vous trompez dès le début c'est assez difficile de rattraper le tir donc de quoi s'agit-il il s'agit non seulement du choix de votre niche mais il s'agit aussi de l'angle d'attaque que vous allez prendre du message que vous allez avoir comment est-ce que vous allez vous différencier donc le positionnement c'est un sujet qui est assez vaste et qui est probablement le sujet sur lequel les infopreneurs se cassent le plus les dents donc dans cette vidéo je vais vous donner quatre erreurs très courantes en matière de positionnement vous pourrez voir si vous êtes ou pas dans une de ces erreurs et vous pourrez à ce moment là essayer de redresser le tir parce que encore une fois si vous avez un souci de positionnement si vous êtes sur quelque chose où il n'y a pas de marché ou alors vous abordez mal votre thématique vous allez vraiment galérer à faire des ventes d'ailleurs le premier exemple que je vais vous donner par rapport aux erreurs de positionnement c'est lorsque vous n'êtes pas ciblé sur un besoin réel et vous allez voir à quel point ça peut être traître le positionnement imaginez que vous ayez un blog ou une chaîne youtube sur le management le management c'est un sujet qui est énorme il suffit d'aller sur amazon pour se rendre compte qu'il y a énormément de bouquins sur le sujet il suffit de lire la presse pour voir que c'est aussi un sujet qui est très traité donc il ya vraiment une demande en matière de management mais vous allez voir là comme une erreur de positionnement peut vous coûter cher imaginez que vous fassiez un blog sur le management mais à destination des cadres donc des managers le souci c'est que les cadres les managers ils vont attendre que ce soit leur employeur qui les forme au management quand vous vous êtes employé vous n'allez pas dépenser votre propre argent pour votre formation professionnelle en tout cas ça risque d'être vraiment rare donc si vous vouliez faire un blog ou une chaîne sur le management qui marche il faut pas vous adresser au cadre il faut pas vous adresser aux salariés il faut vous adresser au patron et là on se rend compte qu'il ya un véritable vivier de business parce que il ya plein de patrons de petites entreprises qui sont pas vraiment formés au management parce qu'ils ont créé leur boîte ils sont lancés et ils ont pas encore les outils management qui leur permettent de diriger leurs équipes correctement et eux ils peuvent se former avec l'argent de leur propre entreprise ou leur argent personnel selon les cas il m'est arrivé moi de rencontrer à lyon justement un chef d'entreprise qui avait une petite boîte de dix personnes donc lui et ses associés je crois trois associés dix personnes en tout donc sept salariés et il suivait un blog management américain et il a envoyé des questions très précises sur ben voilà j'ai telle situation avec un salarié comment est-ce que je peux la gérer il l'envoyait aux états unis en anglais justement pour avoir une réponse et il payait un abonnement mensuel pour ça et il me disait assez dommage il n'y a pas vraiment d'équivalent sur le marché français donc on voit bien que un positionnement blog management destiné aux salariés au cadre aurait du mal à faire des ventes mais un blog management destiné aux patrons de petites entreprises pourrait vraiment cartonné donc on voit là la différence de positionnement les produits pourraient être les mêmes c'est exactement la même chose les produits pourraient être les mêmes les contenus pourraient être les mêmes mais adressés à une cible différente la deuxième erreur très courante en matière de positionnement c'est les blocs qui sont trop ciblés alors je vous dis souvent nicher c'est un moyen d'exister dans les grandes thématiques vous prenez la thématique du développement personnel c'est très large le fait de nicher sur un problème en particulier ça peut vous permettre d'avoir comment dire plus de succès par exemple vous voulez parler de développement personnel vous pourriez aller sur la timidité la peur de parler en public il ya vraiment des blogs sur comment parler en public et qui marche bien le souci c'est qu'il ya des gens après qui vont trop loin dans cette stratégie de ciblage je vous prendre un exemple tout bête vous avez un blog ou une chaîne youtube sur la voile les gens qui pratiquent la voile c'est des passionnés il y en a qui veulent faire le tour du monde il y en a qui veulent devenir meilleur en régate etc etc et je sais qu'il ya des gens parfois qui essayent de cibler en allant trop loin et je reçois des emails de gens qui me disent ah je veux créer un bloc sur la voile mais destiné aux gens qui ont un bateau de plus de 10 mètres et qui font de la voile dans le golfe du morbihan ils pensent que en faisant ça ils vont améliorer leurs résultats non là on va trop loin dans la niche quelqu'un qui fait de la voile dans le bloc du morbihan il n'est pas vraiment différent de quelqu'un qui fait de la voile en méditerranée en tout cas ils ont à peu près les mêmes besoins en matière d'entretien du bateau les mêmes besoins de connaissances en matière de réglage du bateau en matière de croisière etc moi si je devais faire un blog ou une chaîne sur la voile je resterai sur la voile au sens large et ça me permettrait de faire un produit sur la régate un produit sur l'entretien du bateau un produit sur comment faire une croisière au long cours etc mais je ferai pas un blog sur les gros voiliers du golfe du morbihan la troisième erreur elle est assez proche de ce que je vous ai raconté sur la management c'est l'erreur qui consiste à cibler sur une thématique qui n'a pas d'argent il ya un business qui marche très bien en ligne ce sont les fiches de révision donc faire des fiches de révision pour avoir sa première année de médecine des fiches de révision pour passer son bts pour passer des études de droit ça fonctionne bien mais il ya un business dans lequel il ne faut pas aller quand on fait de la fiche de révision c'est le bac pourquoi la plupart des bacheliers ils ont 17 ou 18 ans ils ont pas vraiment de moyens financiers ils ont pas vraiment de moyens de paiement et donc pour beaucoup d'entre eux prendre une carte bleue et aller acheter un cours sur internet c'est compliqué alors que si vous vous adressez un public un peu plus âgé celui des étudiants les étudiants souvent ils ont un petit job ils ont un petit peu d'argent ils disposent de moyens de paiement d'une carte bleue et donc ils peuvent acheter un cours en ligne donc faire un blog pour passer son bac scientifique et faire des fiches de révision oui ça aura du succès mais uniquement en termes de trafic et à mon avis probablement pas en termes de vente parce que l'audience n'a pas de pouvoir d'achat donc il vaut mieux à ce moment là partir sur un blog destiné aux études réfléchissez toujours au niveau de finances des gens que vous ciblez et enfin dernière erreur de positionnement assez courante celle qui consiste à prendre une thématique sur laquelle il n'y a pas de marché en matière de monétisation ou alors c'est très très compliqué de monétiser typiquement certains blocs voyages il ya des gens par exemple qui vivent à new york depuis 20 ans qui connaissent tous les bons plans de la ville ils veulent absolument faire un blog sur new york et le monétiser le problème c'est que qu'est ce que vous allez vendre ok au fur à mesure de vos articles vous allez dire ok il ya ce nouveau resto dans greenwich village qui est super cool il ya cette expo dans tel quartier de new york qui est super cool mais qu'est ce que vous pouvez monétiser c'est compliqué de vendre des formations sur new york on est bien d'accord ce que vous pourriez à la rigueur faire c'est un petit guide touristique mais là vous allez être en concurrence frontale avec le guide du routard ou l'only planet et donc ça va être compliqué pour vous tout seul de faire le boulot de gens qui sont guides touristiques à plein temps à l'année qui sont plusieurs avec des photographes ça va être compliqué pour vous de vous positionner donc réfléchissez toujours à la possibilité de monétiser oui un blog sur new york aura certainement du trafic oui vous pourrez probablement proposer quelques liens d'affiliation airbnb ou un partenariat avec tel ou tel restaurant mettre quelques bannières publicitaires mais si vous voulez vraiment vivre le mieux c'est quand même de créer vendre vos propres formations vos propres ebooks et ça risque d'être assez compliqué dans une thématique comme celle ci donc je vous ai donné un certain nombre d'erreurs il faut se poser ces questions au démarrage de votre projet faut pas être il faut cibler mais pas être trop ciblé il faut aller là où il ya du pouvoir d'achat il faut aller là où il ya un besoin là où il ya un marché on se rend compte que d'une audience à l'autre on peut réussir ou échouer c'était le cas sur le management est-ce que les gens sont prêts à dépenser leur propre argent pour se former dans votre thématique c'est fondamental de se poser ces questions parce que après une fois que vous avez créé votre contenu votre blog c'est assez compliqué de revenir en arrière il faut faire des gros changements dans la ligne éditoriale ça peut surprendre votre audience et donc les problèmes de positionnement ça se règle mais franchement c'est un peu une vraie galère à faire c'est un peu comme dans une maison voilà vous avez la petite fuite d'eau c'est facile à réparer mais les gros travaux sur la toiture ou sur la structure de la maison c'est compliqué c'est galère et c'est cher les problèmes de positionnement c'est pareil ça peut se régler mais c'est compliqué et c'est galère à faire donc réfléchissez bien dès le début à votre positionnement c'est absolument fondamental de bien le choisir pour répondre à un besoin du marché pour être là où des ventes sont possibles pour être positionné dans votre niche pour avoir l'angle d'attaque vous adresser à la bonne audience celle qui va être intéressée voilà je vais terminer la vidéo en vous rappelant que vous pouvez télécharger votre guide sur les titres je vous donne 124 modèles de titres pour vos articles de blog pour vos vidéos il est disponible dans la description vous recevrez aussi une formation gratuite sur le trafic en vous inscrivant à la newsletter vous recevrez également du contenu marketing sur votre boîte mail c'est à chaque fois utile et concret n'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne et merci beaucoup à très bientôt ciao